Un défilé pas comme les autres. Vous l'aurez remarqué, ici les mannequins ne font pas une taille 36, mais plutôt un bon 46 et même plus. Et si ces femmes pulpeuses défilent sans complexe, c'est qu'elles participent à la première édition d'un concours de beauté XXL. Et pour gagner, certaines sont prêtes à tout. Pour les départager, un jury présidé par l'animatrice Laurence Boccolini. Les votes viennent d'être terminés, donc on a 15 filles qui sont sélectionnées, qui seront prêtes dans le samedi pour le défilé. Mais c'est ici, dans les locaux d'un site internet consacré aux rondes, que ce concours a vu le jour. Pour participer, deux critères, mesurer plus d'un mètre 70 et faire au minimum une taille 44. Les candidats se sont inscrites sur le site et ce sont les internautes qui ont élu leurs 15 préférés. On a lancé un grand casting avec 140 candidats qui ont tenté leur chance. Et donc on a aujourd'hui 15 demi-finalistes pour défiler devant notre jury. Que des gelées rondes ! Mais une seule d'entre elles aura la chance de gagner le grand prix. Un voyage de rêve à Las Vegas. Mais pour Anne-Claire, la créatrice du site, ce concours a un autre objectif, faire évoluer les mentalités. On a le droit d'être comme on veut, puis comme on peut. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont nées pour être rondes et qui sont belles malgré leur rondeur. Donc ça, il faut arrêter de se dire, il faut faire un 40 ou un 38 pour être joli, c'est pas vrai. Et nos 15 belles plantes en sont bien la preuve. Pourtant, une seule d'entre elles remportera le concours. Parmi les favorites, Isabelle, 35 ans, arrivée deuxième au vote des internautes. Cette jeune femme a toujours été ronde et au fil des années, elle a su en faire un véritable atout. Pour mettre en valeur sa silhouette, elle a un secret. Tenue sexy, glamour, 7 jours sur 7. C'était bien l'école aujourd'hui ? Qu'est-ce que t'as fait de vous à l'école ? Regarde, moi je te donne des gâteaux, comme tu les aimes bien. Une jolie maman qui fait le bonheur d'Esteban et Théo, ses deux fils. Elle va mettre des jolies robes, maman, et elle va défiler sur de la musique. Oui ? À la veille du jour J, Isabelle est plutôt sereine. Qu'elle gagne ou pas, ce concours, c'est avant tout le moyen d'encourager les rondes à s'accepter. C'était une façon de montrer aussi, je suis en plus d'être une femme, d'être coquette, elle dit donc que je suis ronde. Ouh là là ! Mon message, c'est ça, c'est de montrer à tout le monde qu'on est bien, on peut être ronde et bien et heureuse. Le grand jour est arrivé. C'est dans ce théâtre parisien que va se dérouler le concours. Et pour Isabelle, la tension commence à monter. C'est le grand jour aujourd'hui, je suis un petit peu stressée, un petit peu excitée, enfin un petit peu les deux. En fait, on va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va être sympa. Bonjour Isabelle ! Bonjour Anne-Claire, ça va ? Mais pas le temps de traîner. Le premier défilé débute dans moins d'une heure, tout juste le temps de se changer avant de passer au maquillage. C'est bon ? C'est bon ? Tu prêtes ? A quelques minutes du défilé, Isabelle se prend au jeu. Et si c'était elle, la grande gagnante ? Si je gagne, je ne peux pas dire que je ne suis pas content. C'est aussi sympa de se dire qu'on peut peut-être partir à Las Vegas. Allez, ça va. Mais pour gagner, Isabelle va devoir se battre. Sa principale rivale s'appelle Anne-Sophie. Des mensurations qui laissent rêveur 100, 86, 120 pour 1,80 m. Résultat, elle paraît plus énoncée que les autres. Et elle compte bien user de tous ses charmes pour rafler la première place. Tant qu'à faire, si je suis là, c'est pas pour... L'idée, c'est d'aller jusqu'au bout. Donc oui, oui, après on verra. Si Anne-Sophie est aussi sûre d'elle, c'est qu'elle est la grande favorite. Déjà mannequin pour une marque de vêtements grande taille, c'est la candidate à éliminer. 15h, dernière photo avant d'entrer en scène. Vous êtes prête ? Oui, bon. Donc, le spectacle va commencer. Applaudissez-les. 15h30, le show commence. Premier passage pour les filles en jean et t-shirt. Sourire, démarche assurée et décomplexée, on est bien loin des défilés classiques avec leurs mannequins squelettiques aux mines sérieuses. Isabelle. Isabelle défile avec assurance, mais Anne-Sophie, sa principale rivale, n'est pas loin. Et pour séduire le jury, elle n'hésite pas à mettre le paquet. Applaudissements. Pendant qu'Anne-Sophie enflamme le public, en coulisse pour Isabelle, rien ne va plus. Oui, j'ai vu des collants résilles. C'est une aura, alors je le trouve plus. Ils étaient par terre tout à l'heure. Mais je l'ai pas vu. Isabelle a perdu son collant résille, accessoire indispensable à sa prochaine tenue. Heureusement, une autre candidate lui sauve la mise. Merci, merci. Plus qu'une minute avant de remonter sur scène pour le dernier passage. L'épreuve suivante est un peu curieuse et particulièrement stressante. Le jury va tester les filles sur leurs raisons sans public en leur posant des questions en anglais. Isabelle est loin d'être bilingue, elle n'emmène pas large. Comme l'anglais, ce n'est pas vraiment son truc. Isabelle préfère jouer la carte de l'humour. Et visiblement, ça marche. Mais à la fin de sa prestation, elle n'est pas vraiment satisfaite. Vous n'attendez pas à ce genre de questions, mais j'ai répondu ce que je pouvais. Les concurrentes passent une par une. Et maintenant, la redoutable Anne-Sophie, comme toujours, gonflée à bloc. J'ai envie de tout donner et m'amuser. Et pour couronner le tout, Anne-Sophie n'a bien sûr aucun problème en anglais. What do you do in real life ? Do you really want to know ? Yes, I'm a hunter. Ça, c'est super bien passé. J'étais très spontanée. Moi, j'adore être sur scène. J'adore. Donc, non, non, beaucoup de plaisir. Et entendre tout le monde qui hurle, la musique à fond, c'est top. Les dés sont jetés. Le jury va maintenant délibérer dans le plus grand secret. Au bout d'une heure, leur choix est fait. Confidence de la présidente du jury. Il y a des choix qui sont un petit peu apparus à nous de manière évidente. On avait vraiment envie d'avoir une fille qui était heureuse de défiler. Et puis, qui ne soit pas trop timide non plus. Puis, qui sait marcher sur des talons de 8 cm, ce que je ne sais pas faire. C'est l'heure du verdict. Les 15 filles sont sur scène. Une seule d'entre elles s'envolera pour Las Vegas. Pour Isabelle, c'est le moment de vérité. Donc, à l'unanimité, la première qui a été choisie par le jury est Anne-Sophie. Sans surprise, cette Anne-Sophie est donc la moins ronde de toutes qui a remporté tous les suffrages. Prochaine étape, Las Vegas. Pour Isabelle, grosse déception. Mais elle encaisse le coup avec philosophie. Je crois que je suis pas faite pour une mannequin, en fait. Enfin, du tout. Mais c'était sympa de faire ça. Et il faut croire que cette défaite lui a même donné des ailes. Depuis, elle a participé à l'élection de Miss France Ronde. Et tenez-vous bien, sur 22 candidates, elle a terminé 6e.